D'explications sur les récents événements qui ont touché le pays devant la représentation de la communauté internationale. Les manifestations du jeudi 1er juin, vendredi 2 et samedi 3 ont coûté la vie à 16 personnes et fait d'importants dégâts matériels. Aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur tente de rassurer les membres du corps diplomatique. Je voulais vous donner les assurances que le gouvernement a rétabli l'ordre et qu'il va continuer à rétablir l'ordre, mais qu'il va surtout continuer à assurer la tranquillité des personnes et des biens, aussi bien sénégalais que non-sénégalais vivant parmi nous. Dans le même ordre d'idées, il a rappelé aussi les décisions prises par Macky Sall en Conseil des ministres ce mercredi, à engager des poursuites judiciaires contre les responsables de ces malheureux événements. Non seulement pour situer la matérialité de ce qui s'est passé, exactement quoi, mais ensuite pour engager la responsabilité de tous ceux-là qui ont été à la base ou qui ont été les auteurs de ces graves faits et de ces graves événements. De son côté, le corps diplomatique a d'abord manifesté sa préoccupation sur la montée de la tension sociopolitique au Sénégal avant de condamner les morts enregistrées lors des manifestations qui ont secoué le pays. Le corps diplomatique a constaté avec préoccupation la dégradation de la vie sociopolitique sénégalaise. Les représentants de la communauté internationale ont salué le dialogue politique dont ils se disent convaincus qu'il sera un cadre idéal pour trouver une décision consensuelle permettant un retour au calme. Ils espèrent aussi que celui-ci soit en dénouement pacifique lors de la présidentielle de 2024.